Générique Philippe Aimé a toujours baigné dans le monde des ruches depuis sa tendre enfance. Fils d'apiculteur amateur, il est devenu professionnel dans le monde des abeilles en 1984 et s'est installé à Voué dans cette même année. Après une commercialisation en Ile-de-France pendant 23 ans, il décide de se recentrer vers la région Nouvelle-Aquitaine en 2010 en contactant cette fois-ci des supermarchés. Je vends aussi bien dans des Leclerc, des super-rues, des intermarchés que magasins de producteurs, magasins fermiers parce que des personnes avec qui on est en relation pour des prestations de services de pollinisation aussi bien sur le melon que sur les vergers pommes où ils ont leur magasin de vente et nous les fournissons aussi en miel et en pollen, les produits de la ruche. La semaine dernière, les agriculteurs avaient fait savoir leur colère concernant la concurrence déloyale pour les produits importés de l'étranger. Une menace qui touche aussi les apiculteurs avec le miel venant de Chine et d'Ukraine. Mais pour Philippe, le client est le juge de paix. Il achète ou il n'achète pas parce que la qualité gustative du produit lui plaît ou ne lui plaît pas. Le prix correspond à sa possibilité financière ou non. J'ai un marché avec des consommateurs dont je fais partie et je dois m'intégrer dans ce marché. Pour l'apiculteur, pas question de vendre son miel au supermarché. Lui, mise sur le partenariat. Donc pour moi, la grande distribution du supermarché n'est pas quelqu'un à qui je vais fourguer ma marchandise. C'est un partenaire de travail dans une économie locale permettant de mettre à disposition du consommateur que nous sommes une production locale travaillée, estampillée, visible. Ces mêmes supermarchés sont dans le viseur des apiculteurs de par leur miel étranger dans leur rayon. Pierre Vergé, président du syndicat apicole de la Gironde, a récemment annoncé des actions surprises dans des supermarchés du département pour retirer ces miels des rayons. Une action que Philippe ne suit pas. Ça ne sert strictement à rien puisqu'il y a des miels que l'on ne produit pas en France qui ont des qualités gustatives intéressantes et qui plaisent à des consommateurs et nos miels qui ne plaisent pas à des consommateurs pour des raisons diverses et variées. Il faut l'entendre, en avoir conscience. Mais après, il faut une estampille précise de ce que le consommateur va acheter pour qu'il puisse faire son choix en pleine conscience. Philippe Hémé n'a jamais eu de problème pour écouler ses stocks. Il viendra même en manquer avec la perte de 80% de sa production ces 20 dernières années. Des pertes qui vont le pousser à se lancer dans la recherche pour mieux comprendre ses abeilles. Là, j'ai complètement changé de mode de fonctionnement. Je suis passé de sédentaire total à transhumant total pour, dans des laps de temps très courts, passer de zones sauvages à des zones cultivées pour produire des clashes et en m'afféodant directement à des parcelles de colza, de tournesol ou autres et pour voir comment, lorsque j'amenais mes abeilles, elles interagissaient avec cette parcelle. Un travail de recherche qui lui a permis de comprendre beaucoup de choses et surtout la raison de la mortalité de ces colonies d'abeilles, les herbicides et leur mauvaise utilisation. Le plus gros tueur d'abeilles, ce sont les herbicides, enfin la pratique herbicide qui associe des produits et des comportements humains. Et aujourd'hui, contre toute attente, pour sauver l'abeille en grande culture et permettre aux agriculteurs de faire leur révolution agronomique et écologique, le glyphosate et malheureusement l'herbicide à préserver au maximum. Philippe entend préserver le glyphosate mais contraindre son usage pour préserver son efficacité. Un peu comme ce verre de vin rouge que l'on boit une seule fois par an à Noël et qui nous donne cet effet euphorisant avec une dose très faible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada